Exprime la pression de 1015 hectopascales en millimètres de mercure. Nous savons que 1015 hectopascales, c'est la même chose que 101 500 pascales. Nous savons également que la pression atmosphérique de 101 396 pascales équivaut à la pression atmosphérique de 76 centimètres de mercure. Nous allons transformer ce nombre de pascales en centimètres de mercure et cela par la règle de 3. Donc d'abord, à gauche, il faut diviser par ce nombre pour obtenir un pascal et par la règle de 3, il faut donc aussi diviser par ce même nombre à droite. Ensuite, à gauche, nous allons multiplier par ce nombre là et par conséquent à droite, il faut également multiplier par ce nombre. C'est ainsi que nous trouvons que 101 500 pascales, c'est la même chose que 76,08 centimètres de mercure, c'est-à-dire 760,8 millimètres de mercure. Donc la réponse finale, c'est que la pression de 1015 hectopascales s'exprime comme 760,8 millimètres de mercure. D'ailleurs, regardons ce baromètre qui mesure la pression atmosphérique. Ici, nous voyons les nombres qui expriment la pression atmosphérique en hectopascales et à l'intérieur, nous voyons les nombres qui expriment la même pression atmosphérique en millimètres de mercure. Regardons pour les hectopascales. L'aiguille se trouve au milieu de 1010 et 1020, donc elle indique bien 1015 hectopascales. Pour les millimètres de mercure, nous voyons là 760 millimètres de mercure et ici 770 millimètres de mercure. Et l'aiguille dépasse un tout petit peu les 760 millimètres de mercure et par conséquent, notre réponse 760,8 millimètres de mercure a de grandes chances d'être bonne. Merci. Merci.